Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les relations internationales. Dans la première vidéo, si vous vous rappelez bien, nous avions vu les événements qui ont poussé les deux grandes puissances mondiales des années 50, à savoir les Etats-Unis et l'Union soviétique, à rentrer dans ce qu'on a appelé la guerre froide. Cette guerre qu'on peut qualifier une guerre d'influence, qui n'a jamais vraiment éclaté sur le terrain, a par contre vraiment bouleversé le monde politique et l'a scindé en deux. Nous, ce qu'on a appelé à l'époque la bipolarisation du monde. Alors dans le chapitre d'aujourd'hui, je vais aborder la fin de la guerre froide et l'émergence d'un monde unipolaire. Voilà, le chapitre 2. Donc dès les années 50, le système communiste va entraîner des désillusions. En Europe de l'Est essentiellement, car en effet, comme en URSS, l'industrie lourde va être privilégiée pour faire la guerre, donc au détriment des biens de consommation. Donc tout ce qui est vêtements, électroménagers, automobiles, ainsi que de l'agriculture, tout ça va être négligé au profit de l'armement. Donc si bien que les rayons des magasins vont souvent se retrouver vides, les ouvriers et les paysans vont avoir beaucoup de mal à gagner leur vie. Et le problème, c'est que toute critique du régime, à cette époque-là, pouvait conduire son auteur en prison. Donc une très forte atteinte ici aux libertés d'opinion. Donc au final, des révoltes vont finir par éclater, qui seront bien entendu réprimées par l'armée soviétique, comme en Hongrie par exemple en 1956, à Berlin en 1961, d'où la construction du mur, ou alors en Tchécoslovaquie en 1968. Alors à partir de 1981, le président des USA, Ronald Reagan, va relancer la course aux armements pour affirmer la supériorité américaine définitivement. L'URSS va lui aussi essayer de suivre, mais les dépenses militaires vont représenter une part de plus en plus grande dans son budget, au détriment du reste de l'économie. Et donc l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986, va donc révéler au monde entier les profondes difficultés économiques de l'URSS, tandis que les opposants au régime sont de plus en plus nombreux, donc malgré la répression. Le nouveau dirigeant soviétique de l'époque, Mikhail Gorbatchev, va entreprendre alors de réformer profondément le pays. C'est ce qu'on va appeler la perestroïka. C'est la première phase, on pourrait dire. C'est-à-dire tenter de sauver l'économie du pays en autorisant de plus en plus d'entreprises privées à s'installer dans le pays. Et la deuxième phase, c'est ce qu'on a appelé la glasnost. C'est-à-dire essayer de tenter d'apaiser la société en mettant fin à la répression et en instaurant des élections libres dans le pays. Donc cette politique de libéralisation de l'économie va au final avoir comme effet d'accélérer la chute du bloc communiste. Donc ça, ça montre bien que de plus en plus, l'URSS avait des difficultés croissantes, d'où le point numéro 1. Alors dans le point numéro 2, évidemment dans le cadre de cette glasnost, Gorbatchev va annoncer que l'URSS n'interviendra plus pour maintenir par la force les régimes communistes d'Europe de l'Est. Donc dans tous ces petits pays qui étaient sous l'influence soviétique. Et donc ça va entraîner deux choses. La renaissance de l'opposition politique dans ces pays et la multiplication des manifestations contre lesquelles les régimes n'ont pas vraiment ou plus vraiment les moyens de lutter. En Pologne et en Hongrie par exemple, les dirigeants communistes choisissent ainsi d'ouvrir les négociations avec l'opposition pour aboutir à l'instauration de la démocratie dès le printemps 89. La Hongrie est d'ailleurs le premier pays à rompre le rideau de fer en ouvrant sa frontière avec l'Autriche. Mais c'est surtout la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 qui va symboliser et accélérer la chute des régimes communistes d'Europe de l'Est. Voici une carte qui illustre bien l'éclatement de l'URSS. Lors de la guerre froide, l'URSS était composée de tous les pays en couleur sur la carte. Les pays en rose comportaient le glacis soviétique, c'est-à-dire qu'ils étaient sous domination soviétique. Mais comme étant limitrophes aux pays capitalistes, ils servaient de zone tampon, si on veut, avec l'Occident. A partir des années 1990, chacune des 15 républiques qui composaient l'URSS va proclamer son indépendance. Donc les 14 en orange, plus la Fédération de Russie en vert, vont devenir indépendants. Donc tout ceci durant les années 1990-1991. Alors, comme je vous l'ai dit, ces 15 républiques qui composaient l'URSS vont proclamer tour à tour leur indépendance, y compris la Russie. Et donc la Russie va élire comme président Boris Helsin le 25 décembre 1991. Et donc Gorbatchev, l'ancien président de l'URSS, va démissionner de cette URSS qui va donc cesser d'exister. Alors, le deuxième point, le monde au lendemain de l'effondrement du bloc de l'Est, donc une nouvelle carte de l'Europe se dessine. L'éclatement de l'URSS a donné naissance à la Fédération de Russie, donc aux États baltes, les trois pays, donc l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, à la Biélorussie, à l'Ukraine, à la Moldavie et aux États du Caucase, donc à savoir la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les frontières vont également évoluer en Europe de l'Est. Donc la RDA va être attachée à la RFA en 1990. La Tchécoslovaquie va se diviser en une République tchèque et une République de Slovaquie. La Yougoslavie a donné naissance à cinq pays en 1991, donc la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Macédoine. Et le Monténégro va devenir indépendant en 2006 et le Kosovo donc en 2008. Alors quelques petites cartes ici pour illustrer tout cela. Donc encore une fois, une carte qui vous illustre un peu plus clairement peut-être ici la dislocation des pays qui composent l'URSS. Donc c'est 14 républiques plus la fédération russe. Voici une carte qui illustre la scission entre la République tchèque et la Slovaquie, donc anciennement la Tchécoslovaquie. Et quant à la guerre en Yougoslavie, elle résulte des tensions entre différentes nationalités. Il faut savoir qu'en ex-Yougoslavie, on avait à peu près dix nationalités différentes. On se plaint, nous, ici, avec la Belgique, avec trois nationalités, mais là-bas, il y en avait dix différentes, donc avec des minorités, des minorités ethniques. Et donc, on les voit assez bien sur cette carte. Et donc, elles avaient réussi à vivre ensemble sous la dictature de Tito, mais depuis sa mort en 1980, les nationalismes se sont renforcés. Donc la guerre va éclater lorsque la Slovénie et la Croatie vont proclamer leur indépendance en 1991. Les Serbes vont affronter, vont faire la guerre aux Slovènes, aux Croates, aux Bosniacs, donc en 1992, aux Kosovars jusqu'en 1999, donc lorsque ces différents peuples vont proclamer leur indépendance, tout simplement pour protéger les minorités ethniques serbes dans les différents pays, ici. Alors, deuxième point, les USA, gendarmes du monde. Donc, dans les années 1990, les États-Unis sont surnommés les gendarmes du monde, car en fait, ils interviennent à de multiples reprises pour mettre fin à des conflits, souvent avec l'accord de l'ONU. Donc, en 1991, ils vont notamment libérer le Koweït, qui avait été envahi par l'armée irakienne de Saddam Hussein. En 1995 et en 1999, ils vont mettre fin aux guerres de Yougoslavie, alors que l'Union européenne avait été incapable d'intervenir sur le terrain. En 1993, ils vont obtenir la signature d'un traité de paix, un accord de paix entre Israël et les Palestiniens. Donc, comme vous pouvez le voir, les Américains sont sur tous les fronts. Dès qu'il y a moyen d'intervenir quelque part, eh bien, ils le font. Alors, ce rôle de gendarme du monde, joué par les USA, après la disparition de l'URSS, s'explique par le souci d'assurer leur sécurité face à des États qui affichent leur hostilité au modèle américain, comme l'Irak, par exemple. L'intervention Koweït vise également à sécuriser l'approvisionnement de pétrole, en évitant que l'Irak ne prenne le contrôle d'une part trop grande des ressources. Mais officiellement, évidemment, les États-Unis agissent au nom du respect du droit international, de la promotion de la démocratie, etc., etc. Ça, c'est la version officielle. Donc, en conclusion, la disparition de l'URSS semble donner naissance à un monde unipolaire dans lequel les États-Unis, donc première puissance économique et militaire, jouent le rôle de gendarmes en intervenant partout pour rétablir la paix et pour promouvoir des régimes démocratiques qui sont un peu conformes à leurs intérêts, quand même. Donc, après 1931, on assiste rapidement à ce qu'on pourrait appeler l'unipolarité du monde. Les USA deviennent une hyperpuissance. Voilà, donc le terme est bien choisi. Et le nouvel ordre mondial s'installe autour de valeurs, de libertés, de droits de l'homme, donc sous l'égide de George Bush Senior. Il faut se rendre compte que les USA sont évidemment dotés de certains atouts indéniables, avec leurs 9,4 millions de kilomètres. C'est quand même le quatrième plus grand pays au monde. Les USA, c'est aussi la troisième puissance démographique mondiale, après la Chine et l'Inde. Donc, c'est 320 millions de personnes. Sa position est stratégique aussi. Les USA sont situées entre deux océans, d'où leur puissance maritime très importante. On parle souvent des USA comme étant une île-continent. Évidemment, c'est la première puissance économique mondiale, le cours du dollar américain étant la référence mondiale, les bourses américaines sont les premières mondiales, etc. D'où aussi leur puissance militaire, dont la dépense s'estime aux alentours de 640 milliards de dollars, ce qui revient à peu près à 36% de toutes les dépenses militaires officielles mondiales. Donc, un tiers des dépenses militaires mondiales sont prises par les États-Unis. Et enfin, comme on l'a vu la dernière fois, le modèle des USA est une puissance culturelle. Elle véhicule des idées, des valeurs, des modes, qui sont enviées, copiées et suivies à travers le monde. Donc, ça aussi, c'est une puissance à ne pas négliger. Alors, toujours sur le même sujet, de l'unipolarité du monde, je vous conseille vivement la lecture de cet article, qui est tiré du monde diplomatique, donc « Géopolitique du chaos unipolaire ». Donc, voici l'extrait. Donc, comme l'illustre le petit encart ici, « Le monde unipolaire a amplifié les conflits que l'ordre bipolaire masquait, donc guerre de sécession, guerre civile, guerre frontalier. Or, s'ils interviennent pour soumettre les régimes dans les zones où leurs intérêts vitaux sont en jeu, les grands acteurs mondiaux laissent volontiers couver ou pourrir d'autres conflits. » Donc voilà, je vous laisse le lire à votre aise. Alors, il est maintenant temps pour nous de passer au dernier chapitre de ce cours ici, afin de voir ce qui s'est passé durant les années 2000 avec l'émergence d'un nouveau désordre mondial. Donc, les différentes guerres entre les États, qu'on appelle aussi des guerres inter-étatiques, qui étaient auparavant canalisées, guidées par la dualité entre les USA et l'URSS, sont, comme vous l'avez lu dans l'article que je viens de vous montrer, progressivement remplacées par des conflits armés internes, en termes de petite intensité, donc des affrontements entre des armées régulières, des bandes armées, des civils, des trafiquants de drogue, des groupes extrémistes, etc. Et donc, c'est tout ce qu'on pourrait appeler, en fait, un nouveau désordre mondial. D'où ce nom-là. Alors, pourquoi un désordre ? Eh bien, parce que ces conflits sont très diffus. Ils font souvent appel à des bandes armées cachées, dans des populations civiles, et donc, il est impossible de différencier les opposants, les belligérants, et donc de négocier les termes de la paix. C'est l'exemple des deux guerres du Golfe, des conflits israélo-palestiniens, des intifadins notamment, la guerre civile en Somalie, qui est toujours d'actualité actuellement, malgré qu'elle ait commencé dans les années 90, qui a fait plus de 500 000 morts, plus récemment, la guerre d'Afghanistan, donc 65 000 victimes. Il y a encore actuellement une trentaine de conflits à travers le monde, dont 15 qui causent plus de 1 000 victimes par an. Donc, voici la liste complète, au 1er mars 2015. Alors, la deuxième guerre du Golfe est assez emblématique, car elle illustre bien cette transition. C'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler un peu plus dans cette vidéo. Donc, je vais parler ici de la deuxième guerre du Golfe, celle de 1990 à 1991, à ne pas confondre, bien entendu, avec la première guerre du Golfe, qui s'est déroulée dans les années 80, entre l'Irak et l'Iran. Ici, la guerre froide était à peine terminée, donc rappelez-vous la chute de l'Empire soviétique au début de la Nantes. La situation n'est pas du tout stabilisée dans le monde. Et donc, comme je vous l'ai dit, les États-Unis sont désormais la seule hyperpuissance, ce qui va leur conférer le rôle de gendarmes du monde, défenseurs du bien contre le mal. Alors, concrètement, en janvier 1991, débute l'opération Tempête du désert, qui a pour but officiel de défendre le Koweït, qui a été envahi, envahi par les armées du dictateur israélien Saddam Hussein. Alors, l'Irak avait revendiqué déjà depuis longtemps ce territoire du Koweït. Vous allez comprendre pourquoi. Et en 1991, pardon, en 1990, il a décidé de l'occuper, donc ici, pendant environ 7 mois, ce territoire. Alors, une coalition de 34 pays va rapidement se mettre en place et intervenir, donc sous la direction des États-Unis, qui vont fournir la moitié des troupes sur le terrain. La suprématie américaine, évidemment, au niveau aérien, va permettre aux USA de remporter rapidement la victoire en détruisant le complexe militaire irakien. Alors, voici quelques photos qui sont très emblématiques de ce conflit. On peut voir, donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, les F-15 et les F-16 américains qui volent au-dessus des puits de pétrole Koweïtien en feu, les troupes britanniques, voilà, du régiment de Statovshire pendant l'opération Granby. Une vue par caméra d'un loquette C-130 qui bombarde les positions de l'armée irakienne. Alors, l'autoroute de la mort, voilà, au sud de Najaf, et le tank américain, donc le M-728, voilà, donc, qui était donc déployé sur le terrain à cette époque-là. Alors, cette image d'un soldat américain sur fond de pouilles de pétrole en feu a évidemment fait le tour du monde et doit vous donner un indice quant aux réelles motivations de l'implication des États-Unis dans ce conflit. Ça en arrive dans quelques instants. Mais on peut se demander aussi pourquoi ces puits de pétrole Koweïtien sont en feu, tiens, justement. Eh bien, ce sont, il faut le savoir, les forces irakiennes qui voulaient donc obscurcir le ciel dans l'idée de gêner l'activité aérienne de la coalition et ainsi de nuire à l'économie mondiale, en plus. C'est un véritable désastre écologique, il faut bien s'en rendre compte, parce que cette fumée noire va s'élever jusqu'à 600 m au-dessus du sol. Elle va perdurer pendant quasiment un an. Donc, il va y avoir une chute de 10 degrés de la température locale et les conditions météorologiques vont être modifiées jusqu'à à peu près 500 km à la ronde. Alors, voici une carte qui vous illustre le théâtre des opérations avec en rouge, donc, la position du Koweït. Donc, on voit bien l'importance géostratégique du Koweït qui bénéficie d'un plus large accès au Golfe Persique que l'Irak, ici, donc au centre de la carte qui n'a qu'un très mince couloir pour accéder au Golfe Persique, donc à Abadan. Alors, mais la guerre qui fit plus de 200 000 morts irakiens ne va pas vraiment se solder par la destitution du dictateur et par l'installation de la démocratie en Irak. Les États-Unis vont, bien entendu, privilégier leurs intérêts stratégiques et économiques dans la région. Donc, comme je l'ai marqué, le Golfe Persique est riche en ressources énergétiques, en pétrole notamment, et donc, bien entendu, va être considéré comme vital par les USA et par l'Europe. La deuxième idée de l'intervention des USA dans l'Irak était aussi un peu de semer le trouble entre les pays musulmans, donc ces peuples chiites et sunnites qui ne s'entendent déjà pas à la base, donc d'exacerber ces tensions, d'exacerber ces rivalités. C'était donc l'idée de diviser aussi pour mieux régner. Alors, dernière partie ici, l'émergence d'un monde multipolaire, donc étymologiquement, l'émergence de plusieurs pôles dans le monde. On voit ici que depuis le début du XXIe siècle, apparaître de nouvelles puissances, voilà, donc les fameux pays BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Alors, leurs atouts sont essentiellement démographiques, donc les BRICS regroupent la moitié de la population mondiale, puissance économique, leur PIB est la moitié de celui de l'Union européenne, mais aussi des puissances politiques, car la Chine et l'Inde, la Russie, sont des puissances nucléaires. Le Brésil et l'Inde, d'ailleurs, cherchent de plus en plus à faire entendre leur voix à l'échelle mondiale et revendiquent un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies. Donc, si les États-Unis restent la première puissance mondiale, cette puissance est désormais contestée, à tel point qu'on doit désormais parler d'un monde multipolaire. Alors, je voulais aussi vous parler d'autres groupes, des organisations non gouvernementales, ce sont des groupes supra-gouvernementales, on pourrait dire, donc le G8 et le G20. Donc, vous avez ces deux groupes qui regroupent respectivement les 8 et les 20 États les plus puissants dans le monde. Donc, le G20, enfin, le G20, c'est plutôt 19 pays plus l'Union européenne en tant que puissance. À eux seuls, ces pays représentent 60 à 70% du commerce mondial et canalisent 90% du PIB mondial, c'est-à-dire 90% des richesses produites à travers le monde. Donc, juste pour vous illustrer, voici une carte qui vous montre les fameux BRICS, Brésil, ici, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, à eux seuls, ils totalisent à peu près 21% du PIB mondial, sont en passe de détrôner les premières puissances. Donc, c'est très bien. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a de nombreuses inégalités sociales au sein de ces pays-là, beaucoup d'atteintes aux droits de l'homme et aussi, ils sont fortement dépendants des importations. Donc, ils sont fortement dépendants de l'étranger. Alors, en conclusion, on se retrouve actuellement avec un monde globalisé, fracturé. Donc, à la fin de la guerre, l'apparition et la généralisation de l'informatique a accéléré les échanges d'informations, a permis l'apparition de marchés mondialisés, communs, à travers le monde. La chute du communisme a aussi fracturé, divisé les peuples qui étaient sous son aile, donc les anciens pays de l'Union soviétique. Beaucoup de migrations humaines ont dès lors eu lieu, soit pour échapper aux violences des guerres, soit pour accéder à un meilleur niveau de vie. On a vu aussi l'apparition d'ONG, donc des organisations non gouvernementales, de plus en plus influentes à l'échelle mondiale. Donc, tout ceci est aussi une des conséquences de cette sortie de la guerre. Alors, oui, on voulait cette mondialisation libérale pour augmenter nos profits, augmenter globalement le niveau de vie sur Terre, mais au vu de toutes ces conséquences, on a en droit de se poser la question à quel prix ? Enfin, je voulais terminer par une touche plus géographique en montrant que l'affrontement idéologique Est-Ouest s'est progressivement transformé en une dualité Nord-Sud. En effet, car si on trace l'équateur économique actuel, on peut distinguer deux grands blocs qui maintenant s'affrontent par des jeux de pouvoir et d'accès aux ressources, les pays industrialisés, qu'on appelle aussi les pays du Nord et les pays du Tiers-Monde, qu'on appelle aussi les pays du Sud. Donc, voilà, ils sont séparés tous les deux par ce qu'on appelle la ligne rouge ici, l'équateur économique. Voilà, on va terminer sur cette dernière dia. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai essayé de vous montrer du mieux que je pouvais la complexité du monde actuel au niveau de l'évolution des relations internationales. Vous pouvez donc retrouver cette vidéo ainsi que toutes les autres sur les sites internet du cours 3xw.souni.com ou sur la chaîne YouTube. Vous tapez simplement soni.com pour y accéder. Alors, encore un tout grand merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada